Salut Margot ! Salut Isis ! Alors prête pour mon questionnaire un peu déville ? Je suis prête. Alors ton style en deux mots ? Je dirais sobre mais efficace. Efficace ! Dans quel sens ? Dans le sens confort et avec toujours un détail. Mais en général je préfère être simple et bien dans mes fringues. Et voilà. Je pense qu'après ça va avec la latitude aussi. Jeans taille haute ou taille basse ? Taille haute. Talons ou baskets ? Basket. Toujours ? Sauf le soir quand j'ai l'occasion je mets des talons mais en général je suis plutôt basket. Ton icône ? Mon icône... J'ai envie de dire... ça dépend sur plusieurs tableaux. J'ai remis Schneider pour sa beauté, sa grâce et sa force. Vanessa Paradis pour son élégance et sa carrière et puis sa discrétion et en même temps son charisme. Et Beyoncé. Pourquoi Beyoncé ? Parce que c'est la reine. The queen. The queen. Ta fleur préférée ? La pivoine. Et ? Bah c'est ma fleur préférée. Que la pivoine ? Et la tulipe. Quelle couleur ? Rose, orange... C'est pour tous les fans qui voudraient t'en envoyer en fait. Bon pour les pivoines je les préfère roses blanches et les tulipes ouais plus orange. Bon les fans vous avez noté hein. Alors ta couleur préférée ? Alors je sais que c'est pas une couleur mais le noir. Et détesté ? Celle que tu détestes le plus ? Le marron ou les couleurs un peu bâtardes quoi. Ou ouais mais le marron je crois que j'aime pas trop. Le vêtement que tu ne porterais, que tu ne porteras jamais ? Bah des crocs. Je pense que ça vraiment je porterais jamais. Jamais. Ouais non. Le vêtement que tu piques à ton mec ? C'est qu'elles sont pour dormir. C'est chemise parfois et c'est gros pull. T'es plutôt thé ou café ? Thé. Thé detox. Je témoigne, je témoigne. De très bon thé chez Margot. T'es plutôt polychrome ou monochrome ? Ah je suis monochrome. Grave. Grave monochrome ? Grave monochrome ouais. Le jour où tu n'es pas inspirée, tu t'habilles comment ? Comme ça. Jeans, baskets, t-shirts. Waouh des Arizona. Non c'est des superstars. Ah oui superstars. Tout le monde se bat pour en avoir. Ah bon ? Je les ai achetés à Los Angeles quand je suis allée tourner mon clip là-bas. Voilà bah si vous voulez des superstars comme Margot, Los Angeles. Elle est tournée en clip. Voilà. Brassens ou Brel ? Brel. Et dernière question, t'es au café ? Bah t'es. Tu m'as demandé déjà. Oui je sais. Oh pardon. Oh la grosse gaffe. Mais comme il n'y a pas de coupure, c'est totalement improvisé. Je passe pour une des villes. Mais non. Ton rêve inavoué ? Mon rêve inavoué, ce serait peut-être d'aller vivre au soleil ou à New York ou aux Etats-Unis. Voilà. Dans une grande maison que j'aurais achetée pour tous les gens que j'aime et que j'admire. Et avec qui je pourrais, enfin dans laquelle je pourrais rassembler tous les gens avec qui j'ai envie de travailler et de vivre ma vie. Et qu'est-ce que tu demandes au Père Noël ? Je demande de manière très superficielle ou pas ? Très superficielle. Lâche-toi. Avec moi on peut tout faire. Alors je demande plein de choses. Une belle maille de chez Isabelle Maran. Une peau de chez Acné.